Bonsoir, bienvenue sur le live de ce soir, Maracastinostache cultivatrice de bonheur. Contente que ce week-end en montagne russe se termine parce qu'il y a eu quand même pas mal de rebonds depuis jeudi, donc ça fait du bien de se poser, voilà, le marin est à bord de la maison, il est claqué, le bateau est rentré également, donc tout le monde en bon état, heureusement, mais ça a été une sacrée épreuve en fait tout le week-end de se dire, ah bah super, j'y vais, ah bah non, on n'y va pas, ah oui, bah si, peut-être demain, eh bah non, on n'y va pas, et puis voilà, et puis ce soir, pour remettre le bateau sur sa remorque, c'était un petit peu sport, parce qu'il y avait quand même du vent, et voilà, il fallait faire attention aux rochers, etc., donc ouais, ouais, un peu sport quand même, et puis, bah ceci dit, ça m'a permis, moi, du coup, de faire des choses qui n'étaient pas faites, enfin voilà, qui étaient de côté depuis un petit moment, donc faire une petite séance couture pour faire un ourlet d'une combinaison que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, et qui étaient un peu trop longues quand même, donc bonsoir Bartrand, j'espère que le week-end s'est bien passé, oups, alors attendez, qu'est-ce que je fais là, hop, c'est bon, donc voilà, donc j'ai avancé sur certaines choses, et puis, bah c'est vrai que finalement, j'ai échappé quand même à une situation un peu tumultueuse en fait en mer, parce que le bateau que l'on a n'est pas trop conçu finalement pour naviguer en mer, donc c'est pas très confortable, ça bouge beaucoup, ça tape beaucoup sur les vagues, donc j'aurais peut-être pas du tout du tout apprécié l'opération, voilà, et puis en fait ce qui se passe aussi, c'est que je pensais, j'avais prévu éventuellement de faire des connexions, de faire un live en direct des îles si j'étais allée, et oui, sauf qu'un paramètre auquel je n'avais pas pensé, c'est qui dit île, dit réseau réduit, et qui dit réseau réduit avec une très grosse population de touristes présents, dit pas de réseau du tout, ou très très peu, voilà, donc j'aurais été coincée finalement de continuer mes lives comme ça, parce que déjà rien que pour échanger par téléphone, et bien c'était un petit peu sport, voilà, et c'est pour ça que c'est important d'expérimenter les rêves, de les tester en réalité, voilà, et c'est ce que je propose dans l'accompagnement, c'est-à-dire qu'une fois que les rêves sont déterminés, une fois qu'ils ont été ancrés sur le papier de comment on fait, etc., il y a une phase de test, une phase de test, et c'est erreur, pour se rendre compte, ah oui, bah non, ça en fait c'est pas possible, ah oui, alors ça il faudrait que je prévoie telle chose ou telle chose, bah oui, parce que bien souvent, tant qu'on n'a pas expérimenté dans la réalité, on se peut dire que ouais ouais, ça va, tout va bien, mais quand on expérimente vraiment dans la réalité, on se dit, ah ok, d'accord, donc on va faire peut-être des petites rectifications, je bafouille ce soir, je suis un peu fatiguée là, des rectifications pour organiser le rêve un peu autrement, parce que sinon ça ne va pas finir en rêve, ça peut finir un peu en jus de boudin, voilà, donc c'est le programme que je vais vous proposer, qui s'appelle efficience, efficience, c'est pour être vraiment sur quelque chose de productif, qui soit efficace, mais au-delà d'efficace, efficient, efficient, c'est vraiment prendre le temps de choisir la bonne action qui va permettre d'avoir le meilleur résultat avec le moins d'efforts, parce qu'on n'est pas là non plus pour se crever, on n'est pas là pour se fatiguer, et quand on prend le temps, on peut trouver des actions qui vont avoir beaucoup de résultats, sans fournir beaucoup d'énergie, et c'est ça qu'on va chercher avec ce programme, mais je vous en dirai plus, sur ce, moi je vais me coucher, parce que demain matin, je commence à 9h30, donc je vais faire un gros dodo, et puis il va faire très chaud cette nuit, on a du mal à rafraîchir la maison, donc peut-être que chez les uns, chez les autres, ça va être pareil, Bertrand, je ne sais pas où tu habites, voilà, donc c'est, pensez à vous hydrater, bien boire, se rafraîchir toute la journée, manger léger, et puis rester au frais, surtout. Allez, bonne nuit, bon courage pour demain, pour la journée la plus chaude, et puis on se retrouvera demain soir, ou demain midi peut-être, si je fais de la vie, demain midi. Allez, à plus !